Bonjour à tous, ici Vinsu Odonis Fiction pour cette septième édition. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition numérique. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec un grand nom du JDR français, Triki Toff, en personne. Bonjour Triki. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là, très content de faire l'ouverture de ce festival. Je suis un habitué, ce n'est pas la première fois que je viens. En tout cas, c'est bien sympathique, comme d'habitude. Et j'espère que ce week-end va bien se dérouler. Je te remercie pour le grand nom du JDR français. Ah mais je ne mâche pas mes mots, c'est vrai que tu es un copain du festival, tu es régulièrement parmi nous. C'est moi qui te remercie d'avoir pu prendre le temps d'être avec nous. Nous sommes ici le temps d'une petite heure, un petit peu en retard à cause des aléas du direct, comme on dit, les fameuses aléas du direct, pour parler de toi, de qui tu es, de ce que tu fais, de ta petite actu. Donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je ne sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. Donc, veux-tu bien nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans le milieu du JDR ? Oui, avec plaisir. Donc, Trikitov, mon nom d'auteur, rôliste maintenant depuis une trentaine d'années. Donc, ça passe. J'ai découvert le jeu de rôle au tout début du lycée. Voilà, je faisais déjà des livres dont vous êtes le héros et j'ai découvert le jeu de rôle en club dans mon lycée, alors que je rentrais en seconde. Et puis depuis, ça ne m'a pas lâché du tout. Donc, ça fait plus de 30 ans que je joue, que je mène, que je suis joueur à diverses tables, très régulièrement, encore aujourd'hui, une à deux fois par semaine. Voilà, j'ai commencé par Storm, par Stormbringer. C'était mon premier jeu en tant que joueur. J'ai commencé à maîtriser Cyberpunk et Warhammer. Warhammer, première édition, et Cyberpunk, année 20. Et puis, de fil en aiguille, là, depuis quelques années, suite à la rencontre avec Batronoban, j'ai commencé à me mettre à l'écriture d'un point de vue un peu plus sérieux, avec une démarche professionnelle. Et j'écris maintenant depuis 6-7 ans, à peu près, sur divers projets. On pourra en reparler. Mais j'ai commencé avec un premier écrit sur les royaumes des légendes, qui a été fait par Batronoban. Et puis, on s'est bien entendu. Et puis, finalement, on a collaboré ensemble pour faire Héroïque, un système de jeu générique avec une proposition annexe de monde à ambiance arabisante. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu un peu sur Mantra, Planète Hurlante. Après, très rapidement, on est passé sur Colonial Gothic. Voilà, la version française de Colonial Gothic, qui était un gros projet. Il y a eu aussi la campagne sur Colonial Gothic, la campagne de jeu en plusieurs épisodes historiques. Et puis, ensuite, Nautilus, Aqua Blue, etc., etc. Là, Awaken aussi. Je travaille principalement avec les Dead Crow, mais je mène aussi mes propres projets à côté avec d'autres amis et potentiellement d'autres maisons d'édition. C'est vrai que ton nom est souvent associé au jeu Dead Crow. Donc, récemment, Awaken, c'est vrai que tu fais bien d'en parler. J'ai, moi, même eu l'honneur de faire quelques tests. C'était tout un système très sympa avec un scénario qui a été écrit par toi-même, si je me souviens bien. Alors, oui, sur Awaken, je suis l'auteur du scénario du kit d'initiation en français qui s'appelle Premise et qui est en fait un scénario qui est une préquelle du scénario qui se trouve dans le livre de base, scénario qui a plu aux Dead Crow et aux auteurs originaux. Et finalement, les Dead Crow et les auteurs originaux du jeu m'ont proposé d'être l'auteur d'un supplément 100% francophone véritablement original et qui ferait partie de la gamme officielle du jeu. Donc, c'est comme cela que j'en suis arrivé à écrire le supplément Deux fois et deux chers qui va sortir d'ici la fin de l'année. J'ai rendu ma copie. Alors, pour ceux qui ont souscrit, voilà, je peux vous dire que l'écrit est rendu et dans la main de Dead Crow et qu'on est bien dans le respect des dates. Un supplément qui sera tourné sur un des grands mystères du monde d'Awaken, à savoir les Colosses et leur création, tout ce qui se passe autour d'eux. Un supplément où il y aura aussi un scénario, beaucoup, beaucoup d'accroches de jeu et différents plots qui seront développés. Ça, c'était une super expérience parce que c'était la première fois où je prenais en main à 100% l'écriture d'un supplément qui, en l'occurrence, se fera 64 pages environ. Et j'ai pu travailler avec un dessinateur. Ça, c'était intéressant parce que les Dead Crow m'ont passé le relais pour travailler avec un illustrateur qu'ils avaient désigné sur 10 illustrations originales. Pareil, 100% originales qui intégreront le supplément. J'ai travaillé avec Tom Zarka, un dessinateur qui a beaucoup, beaucoup de talent et je pense qu'il va percer véritablement dans le milieu. Et c'était intéressant parce qu'on a travaillé en rebond sur la conception de ces illustrations. Donc ça, c'était une nouveauté aussi. En fait, moi, je suis avant tout rôleiste, passionné, comme je dis souvent modestement auteur. Et mon travail d'auteur en jeu de rôle me permet à chaque fois d'avoir de nouvelles expériences, de tester de nouveaux modèles d'écriture, d'essayer d'aller de plus en plus vers d'autres choses. Et c'est quand même... Tu disais tout à l'heure que tu as commencé en tant que joueur et qu'après, tu t'es mis à écrire. C'est quand même gratifiant, je suppose, quand un auteur extérieur à votre studio, je crois que c'est un ukrainien, quelque chose comme ça ? C'est quelqu'un de l'Est qui te confie quelque part les clés de son univers pour te faire un supplément entier dédié à ça. Ça doit être quand même gratifiant quand tu as des... Oui, c'est à la fois gratifiant, c'est à la fois de la pression. Après, on va dire que tout au long de mon parcours, tu vois, si... Donc, on veut... Héroïque, on a véritablement créé de A à Z avec Batreau. Ensuite, on est passé sur Colonial Gothic. Il y a déjà failli respecter un cadre d'univers, mais on a proposé notre propre cadre d'univers, parce que dans Colonial Gothic, on avait, contrairement aux Colonial Gothic, version américaine, transposé l'action des États-Unis à la Nouvelle-France, donc au Canada. On avait transposé aussi l'horreur, de l'horreur un peu classique à du folklore amérindien. Et on avait vraiment toute une nouvelle approche, y compris une nouvelle approche des règles. Donc, j'avais déjà commencé à travailler avec l'idée d'avoir un cadre et à partir de ce cadre, de proposer autre chose. Ça s'est encore appuyé avec Nautilus, parce que finalement, dans Nautilus, il fallait respecter l'œuvre de Jules Verne et en même temps proposer un jeu de rôle dans ce cadre. Donc, toujours ce cadre et être dans la force de proposition, encore plus avec Aquablu et les BD Aquablu. Donc, Aquablu, je suis l'auteur du livret qui sera dans l'écran d'Aquablu, qui propose vraiment un cadre de jeu totalement original, une nouvelle île de la planète Aquablu qui s'appelle Vouna, qui est l'île aux oiseaux. Donc, pareil, la même chose, savoir créer tout en respectant un cadre. Donc, c'est des expériences qui m'ont beaucoup, beaucoup servi et qui m'ont permis, justement, de pouvoir proposer aux Détro et aux auteurs originaux d'Awaken un supplément original, mais qui soit dans la lignée, finalement, de l'univers développé. Et c'est à la fois un challenge, c'est un enjeu, et après, c'est des expériences. Moi, en tout cas, ma démarche, elle est celle-ci. C'est de me servir de mon métier d'auteur pour engranger de l'expérience et pouvoir proposer des choses originales et qui puissent respecter éventuellement le cadre d'une œuvre. Voilà. Et donc, pour Aquablu, par exemple, on peut parler d'une œuvre sous licence, puisque tu me disais que tu es adaptée d'une BD. Donc, quelque part, ton travail est la déclinaison d'une BD. Tout l'enjeu, et comme tu dis, c'est de respecter les bases de cette œuvre pour en faire tes propres aspirations. Oui, c'est exactement ça. Après, c'est là où le travail d'équipe est extrêmement important. Et les liens réguliers entre l'éditeur, les auteurs, y compris les auteurs originaux de la BD, sont très importants. J'ai eu la chance de travailler sur Aquablu. Dans Aquablu, je me suis occupé de ce livret dans l'écran, mais aussi de toute la partie qui concerne la fondation, c'est-à-dire la fondation qui protège la planète Aquablu, et de pouvoir extrapoler aussi le modèle culturel des autochtones de la planète Aquablu. J'ai eu la chance de travailler avec Vincent Morin, qui est un des collaborateurs de Roliste TV, qui était aussi passionné que moi de la BD, aussi intéressé par les questions culturelles, interculturelles, de modèles sociaux, etc. C'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'avais pu développer pas mal de choses sur les Amérindiens dans Colonial Gothique. Finalement, on s'est retrouvés là-dessus et on a pu travailler ensemble et proposer quelque chose. C'est vrai, étendre, parce que finalement, dans la BD, tu as un scénario, tu as un cadre, mais tout n'était pas expliqué dans la BD. Dans un jeu de rôle, on sait bien que toute la grande difficulté, c'est de pouvoir répondre à pas mal de questions et pouvoir anticiper et donner un cadre solide pour que les maîtres de jeu puissent développer éventuellement leur propre scénario. Tu peux très bien, ça te donne l'occasion de développer tout un folklore et d'éclaircir un peu plein de petites zones d'ombre qui peuvent y avoir. Quelque part, est-ce que ce ne serait pas un peu au risque aussi de froisser quelque part les puristes d'une licence ? Là, on parle d'Aqua Blu puisqu'on parle de ça, mais sur d'autres licences aussi, par exemple typiquement des jeux de rôle adaptés de licence, qui peuvent satisfaire une partie de leur communauté parce qu'ils peuvent avoir des réponses à leurs questions, mais forcément, d'autres puristes qui peuvent dire « Ah oui, mais non, là, ce n'est pas normal parce qu'à ce moment-là, ce personnage, il n'est pas sur cette là. » Tu vois, par exemple. Ah oui, c'est sûr que quand tu travailles sur une licence, il y a toujours le risque, même si tu fais énormément d'efforts, tu fais attention de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde. Et puis, c'est important, je pense, que les gens aient leur propre vision de l'œuvre. ça, c'est évident. Quand tu es auteur et que tu travailles dans cette œuvre, ton travail doit être validé par les auteurs originaux, mais finalement, tu apportes ta propre vision, ton propre sens, ton propre regard. Je pense que j'ai un regard sur la planète à Cloix-Blue qui peut être différent d'autres lecteurs de la BD, et c'est tant mieux d'ailleurs. C'est ce qui fait toute la richesse de l'imaginaire. On parle de Nice Fiction, du festival Nice Fiction, mais c'est ça, en fait. C'est la richesse des imaginaires. J'entends ça et d'ailleurs, je l'accepte. L'idée, c'est de donner un cadre le plus respectueux possible de l'œuvre, le plus ouvert possible aussi pour permettre des développements ultérieurs, mais en même temps, on est porteur d'un certain regard. Il y a effectivement un dialogue qui doit se mettre en place finalement entre l'auteur et les personnes qui auront le bouquin en main et qui en feront quelque chose. tout s'échappe en fait. Toi, tu perds tes écrits, l'auteur original, il confie aussi à quelqu'un d'autre son univers, mais en même temps, ça ouvre les possibles. C'est ça qui est véritablement merveilleux. Moi, j'apprécie le travail sous licence, même si j'aime développer des univers 100% originaux. On l'a fait et je l'ai fait avec les collègues avec qui j'ai bossé sur Calliope, qui était un projet indépendant qui a réussi il n'y a pas très longtemps sur Ulule. Là, c'était 100% original. On a joué un peu avec l'histoire, un peu avec les cultures et les mythes, mais c'était un monde 100% original. Là, on n'avait pas le cadre forcément d'une licence. J'apprécie aussi ce travail-là, mais le travail sous licence ne me gêne pas non plus. Je suis ouvert sur les deux. C'est vrai que Calliope, j'allais t'en parler, donc tu fais bien de me devancer. C'est un petit peu ta petite création perso. Ça fait combien de temps que tu peux travailler sur Calliope ? Calliope, c'est la création de Sacha et de Florian que j'avais rencontré sur les 7 heures rois. Ils avaient déjà eu un premier projet qui s'appelait Les 7 heures rois, un jeu indépendant pour lequel j'avais écrit un scénario qui s'appelle Racine, qui se trouve dans le livre de base et on s'est super bien entendus et Sacha m'avait parlé d'un autre projet et de l'idée qu'il avait autour de Calliope avec Florian et puis ils sont hyper sympas, on a la même passion, on a la même flamme et ils m'ont fait confiance aussi pour rejoindre l'équipe. Donc, j'ai apporté ma pierre à l'édifice en termes de game design, j'ai créé une cité, on a pu parler un peu cohérence d'univers, tout ce qui était aussi développement du projet et puis peu à peu d'autres gens ont rejoint l'équipe et ça a été vraiment un projet collectif et moi, je me définis comme ça, c'est-à-dire, je suis vraiment quelqu'un qui aime travailler en équipe, qui aime travailler aussi de façon pluridisciplinaire avec des illustrateurs, des auteurs qui seront peut-être plus sur le game design, sur la mécanique, d'autres sur l'univers, moi, je suis un peu un touche-à-tout et c'est vrai que cette force du collectif me plaît beaucoup. D'autant plus quand je suis arrivé sur Awaken avec le supplément que j'ai écrit seul, tu vois, c'était une nouvelle expérience parce que là, c'était Tricky Toff face à Tricky Toff, même s'il y a des relecteurs, même s'il y a du conseil, mais malgré tout, c'est un peu un challenge en solitaire, c'était agréable aussi, tu vois, c'était une nouvelle expérience et c'est ça, en fait, je pense qu'en tant que qu'auteur, j'ai la chance de pouvoir dire tel sujet, ça me botte, tel projet, ça me botte et de pouvoir étoffer un peu mon panel d'expérience et de rencontrer des gens formidables et extrêmement talentueux. Oui, comme tu dis, tel univers peut t'intéresser plus que d'autres puisqu'après tout, tu as aussi tes propres goûts. D'ailleurs, dans l'absolu, tu es plutôt porté sur quel type d'univers science-fiction, médiéval ? Ah, alors, c'est une bonne question. j'ai des goûts très ouverts en matière de lecture et en matière de jeu, mais pour moi, avant tout, je vais te parler de lecture parce que je suis un grand lecteur. j'adore, par exemple, Franck Herbert et Dune, tout comme je peux adorer Lovecraft, mais vraiment sur le côté horreur cosmique, pas forcément tout le mythe de Cthulhu qui a été développé après par Derlet. C'est vrai que Lovecraft, on l'associe souvent à Cthulhu, mais ce n'est pas que ça, c'est plein d'autres choses. Oui, c'est loin d'être que cela, effectivement. Après, j'adore, en lecture, je pourrais te parler aussi de Jordan et la roue du temps. J'adore le personnage de Rand Althor, le grand héros de la roue du temps. C'est avant tout des lectures et dans mes lectures, j'ai toujours été très ouvert. J'ai été pioché dans la fantaisie, j'ai été pioché dans la science-fiction. J'adore aussi comme personnage et comme saga Honor Arlington et tout ce qui est développé en termes de SF. J'ai des goûts très ouverts. après, j'aime quand il y a un souffle un peu épique, quand il y a une résonance culturelle, sociale, développement de société et d'univers. Et donc, tout ça, ça m'habite en tant que rôliste et forcément en tant qu'auteur. Mais, je prends autant plaisir à lire, écrire et jouer dans un cadre de fantaisie, voire même de high-fantaisie. certains diront peut-être des desks. Comme, j'aime me plonger dans de la dark fantasy. Là, récemment, j'ai maîtrisé Fléau, par exemple, de Kobayashi. C'est une proposition de game design dans des univers plutôt dark, un peu à la Warhammer. Mais, j'aime aussi le côté très fun et très ouvert de Torg. en tant que joueur, hier, on a commencé une campagne à cœur vaillant. Voilà, le jeu du groupe. Un petit coucou à John. Je suis très ouvert. J'aime tester, j'aime découvrir. Awaken, par exemple, pour revenir sur lui, c'est quand même très typé dark fantasy. Pour avoir moi-même parcouru le lore, c'est vrai que c'est cet univers un peu des villes, un peu crados, des souterrains, des secrets. C'est un vrai univers de dark fantasy et ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est un univers de faction où vraiment tu peux faire de l'intrigue. J'ai retrouvé le plaisir que j'avais pu avoir en jouant au monde des ténèbres il y a quelques années de cela en arrière. Un monde de faction, un monde d'intrigue, un monde de développement personnel où finalement les frontières entre le bien et le mal sont assez diffuses où ton personnage peut évoluer évoluer dans des zones de gris. Et puis, ce que j'ai aimé dans Awaken, c'est toute la question autour des divinités, de la mythologie, qu'est-ce que ça veut dire d'être un surhomme en quelque sorte dans une société avec des gens ordinaires et en plus une société qui subit un grand malaise, qui est au bord de l'effondrement. Et puis, le système m'avait plu. Pour tout te dire, j'avais commencé à maîtriser Awaken en version originale et à traduire en partie des morceaux du bouquin et des règles avant que les deadcrows me parlent du projet qu'ils avaient effectivement cette possibilité de licence et qu'ils allaient le développer. Non, ça a été vraiment un coup de cœur. Je pense que c'est un bon univers. C'est vrai que c'est clairement comme tu dis, un jeu à factions où on a cinq factions, si je me souviens bien, qui ont leurs propres aspirations parfois assez opposées. Au sein même d'un groupe de joueurs, on peut avoir un choix à faire où deux joueurs ont leurs églises, si on peut dire, qui leur dit de faire complètement l'inverse. Ça peut donner lieu à des situations, des fois. Oui, c'est ça. Alors, c'est une très bonne mécanique interne pour développer du scénario et de l'intrigue et vraiment des tensions dramatiques sans pour autant avoir un scénario cadré, c'est-à-dire que tu peux suivre ton scénario et en même temps, entre les joueurs vont apparaître des zones de tension, des zones d'alliance aussi parce que tout n'est pas que tension et c'est une formidable mécanique, une formidable dynamique pour créer du jeu. Ça, ça m'avait beaucoup plu dans Awaken et c'est un de ses points positifs. D'autres jeux le font, Awaken le fait bien aussi. C'est vrai que pour le coup, on retrouve un peu un parallèle avec Aqua Blue, c'est-à-dire des possibilités très ouvertes. Oui, dans Aqua Blue, c'est à la fois, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois ouvert parce qu'il y a cette question sur l'écologie, sur la culture, sur comment préserver une planète, comment préserver diverses identités. Et puis en même temps, il y a un ciment commun qui est représenté par la fondation qui est écrite par Nao Morgenstern, le héros de la saga de BD et qui fait un socle. Les personnages appartiennent forcément à cette fondation-là. Donc, ça leur donne déjà une matière commune à explorer et puis une raison à pourquoi faire groupe, pourquoi être ensemble. Parce que quelquefois, c'est la grande question du jeu. C'est comment tu arrives à mettre des identités très différentes, des personnages très différents, très individualisés, ensemble, et à leur faire vivre une histoire commune. Donc là, il y a déjà ce socle de la fondation. Et Aquablu, il y a vraiment cette question écologique qui est posée sur le respect de cette planète, sur ce qui a été fait sur Terre, etc. Donc, il y a une autre dimension aussi dans Aquablu où tu peux, au-delà d'un jeu d'aventure qui peut être très exotique avec des créatures très variées, etc., aller plus en profondeur. Mais comme dans la BD, d'ailleurs, la BD, elle est très riche, on peut en avoir une double lecture, tu peux explorer des questions qui peuvent t'intéresser toi en tant que maître de jeu ou qui peuvent intéresser ton groupe sur la préservation de tel ou tel animal, sur la conscience animale, sur plein de choses. J'aime bien ce genre de jeu où il y a plusieurs strates de profondeur. Et tu me disais tout à l'heure que tu écrivais depuis longtemps, donc je suppose que tu es aussi un passionné d'écriture, un petit peu d'écriture tout court. Depuis combien de temps est-ce que tu as vraiment commencé à écrire un peu tes propres histoires ? Je suppose que tu as écrit d'abord des histoires simples au lieu de faire des histoires de GDR qui ne sont pas les mêmes types d'écriture, d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Non, mais j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé fréquenter les bibliothèques, je lis toujours beaucoup. Et puis oui, j'ai commencé, gamin, à écrire des histoires, des histoires de chevalier et de princesse. Donc finalement, c'est peut-être ça qui m'a amené au jeu de rôle. Et puis après, il y a eu des grands impacts dans ma vie de lecteur, que ce soit Morkouk avec tout le champion éternel. Je parlais d'une avec Herbert, Lovecraft forcément, Barker, Clark Ashton Smith, je pourrais t'en citer plein. Après, j'ai quand même une certaine préférence pour certains auteurs du début du XXe siècle et puis après, pour des auteurs aussi un peu horrifiques de SF. Il y a eu des rencontres et ça, ça a fait cheminer mon écriture. Mais j'aime aussi écrire pour moi ou quelquefois simplement pour faire lire à mon entourage. Peut-être qu'après, le jeu de rôle, mais c'est encore autre chose et il faut savoir aussi reconnaître les limites de sa compétence. Mais pourquoi pas me tourner vers l'écriture d'une nouvelle ou autre. J'aimerais assez finalement, plutôt que de développer un univers de jeu de rôle, etc., peut-être que mon prochain grand projet à long terme. Je parle, ça serait peut-être de me tourner vers ce type d'écriture-là. Voilà, on verra. Pourquoi pas peut-être essayer une véritable nouvelle, peut-être un petit pavé d'une centaine ou de 150 pages dans l'univers d'Awaken où tu inventerais tes propres... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais quand j'écris et quand je conçois un scénario dans ma méthodologie, parce qu'on oublie souvent d'en parler, mais il faut se dire qu'auteur, ce n'est pas évident. Des fois, il y a la page blanche, il y a le manque d'inspiration, il y a donc une méthodologie que tu développes, il y a un peu des rituels d'écriture aussi qui apparaissent. Il ne faut pas croire que du jour au lendemain, on nous dit tiens, il nous faudrait peut-être un scénario pour tel univers en temps de signe qui parle de... Ou alors, toi-même, tu dis, moi, j'aurais bien une idée, mais après, il faut l'écrire. Et puis, il faut la rendre lisible. Et puis, dans le jeu de rôle, encore plus grosse difficulté, il faut la rendre jouable. Et ce n'est pas toujours facile. Des fois, c'est une épreuve. Il ne faut pas croire... Écrire quelque chose, c'est très, très compliqué. C'est comme tu dis, parce que la lecture que toi-même, tu as de la chose ne sera peut-être pas forcément la même que celui qui va te lire. Donc, tu l'écris déjà en premier pour toi pour un peu structurer tes idées, comme on a dit tout à l'heure. Mais ensuite, le faire comprendre et appliquer par un tiers. Oui, ce n'est pas évident. C'est pour ça que le jeu de rôle, c'est vraiment une écriture à part. C'est une formidable école d'écriture, de scénarisation. Mais comme le fait d'être maître de jeu, c'est une formidable école de prise de parole, de narration, de respect de la parole de l'autre, de contes. Voilà. Le jeu de rôle, il renferme quand même de nombreuses possibilités de développement, y compris de développement personnel d'ailleurs, et de développement de compétences. L'écriture en jeu de rôle est loin d'être une écriture facile, mais comme peut l'être l'écriture d'une nouvelle ou d'un roman. Les deux sont en effet vraiment deux choses très différentes. J'aimerais te poser une petite question sur Lovecraft. On en a parlé déjà quelques fois. Qu'on aime ou on n'aime pas, on ne peut pas nier qu'il ait d'écriture un petit peu particulière. Comment penses-tu ? Alors, je pense que Lovecraft n'utilise aucun mot au hasard. C'est-à-dire que quand il fait référence à un vocabulaire extrêmement compliqué dans une structuration d'une histoire et dans son cheminement, il n'y a rien au hasard. Et c'est ce que j'admire le plus parce que Lovecraft écrivait beaucoup en extérieur. Il pouvait écrire une nouvelle d'une traite. Voilà, il avait cette capacité incroyable d'écriture. Tout ce qu'il a pu développer, le choix des mots, la structuration de ses chapitres. Il ne laisse rien au hasard. C'est pour ça que c'est vraiment un maître de l'écriture, véritablement. Après, oui, on aime ou on n'aime pas. Certains vont dire oui, mais c'est peut-être un peu dépassé maintenant, etc. Mais c'est un pilier de l'écriture auquel on peut se référer. Mais il y a plein de talents. C'est vrai qu'on peut peut-être le considérer comme dépassé. Moi, personnellement, je ne trouve pas. Mais par contre, si je pouvais m'autoriser un petit reproche sur son écriture, c'est que des fois, il y a des gros paragraphes qui sont quand même assez lourds à lire. Quand, par exemple, il parle de menaces intrinsèques qui viennent du fond des âges d'une ère pré-équatorienne, des fois, c'est très long, c'est des mots assez compliqués. Tout mis bout à bout sur un paragraphe, sur une phrase de plusieurs lignes. Oui, il faut à la fois, peut-être pour finir sur Lovecraft, il faut à la fois prendre en compte que Lovecraft est un homme de son temps, y compris en matière d'écriture. Et que c'est surtout un homme de son temps sur la côte est des États-Unis, dans le milieu socio-culturel dans lequel il a évolué, avec les grandes étapes de sa vie, que ce soit l'internement de son père, le décès de sa mère, la figure énorme paternelle de son grand-père. Tout ça, ça a structuré sa personnalité, mais ça a aussi structuré son écriture. C'est un homme de son temps, issu du milieu où il a évolué. Et en plus, il a quand même une approche très précise, très chirurgicale de l'écriture. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup fréquenté finalement les établissements scolaires en raison des difficultés qu'il pouvait avoir, mais qui a engrangé un réel savoir en autodidacte. Et il a jeté tout cela dans ses pages et dans ses histoires. Et encore une fois, chaque mot à sa place, chaque longueur de paragraphe aussi. Après, il faut voir les traductions, parce que moi, j'attends beaucoup la nouvelle traduction avec l'intégrale qui va sortir. J'aime beaucoup aussi le travail de François Bon sur l'œuvre de Lovecraft, etc. Mais voilà, c'est vraiment très précis et ça ne doit rien au hasard. Et généralement, une énorme source d'inspiration pour du JDR, comme bien sûr, je ne sais pas ce qu'il en penserait, ça serait intéressant. encore une fois, sachant qu'en plus, Derleth s'est déjà emparé de son œuvre pour en faire le mythe tel qu'on le connaît actuellement et structuré comme il est. Après, on pourrait parler aussi de Lemley avec ce qu'il a fait avec Titus Crowe, etc. Donc, je ne sais pas quel regard il aurait. Je pense que ça le dépasserait. Là, il y a des grands spécialistes de Lovecraft, que ça soit Esté Yoshi, etc. Ça mériterait une table ronde à part entière. Oui, c'est ça. J'aimerais te reparler du JDR dans sa généralité. Tu l'as connu à ses débuts, dans ses premières… Je suis un release des années 90, finalement. Je suis déjà dans la génération qui va être impactée par le monde des ténèbres. C'est ça, en fait. Parce que c'est ça, l'histoire du jeu de rôle à l'heure actuelle. Quand on se plonge un peu dans l'ouvrage de Julien Pirou, et puis même dans l'histoire du jeu de rôle, le jeu de rôle au jour d'aujourd'hui, il a quasiment 50 ans d'existence. Donc, il a connu de nombreuses phases. Moi, je suis dans la génération qui arrive dans le jeu de rôle en 1990. Et tout de suite après, il y a le phénomène monde des ténèbres, le phénomène du jeu de cartes magic, etc. Et avant moi, il y avait eu d'autres réalistes qui avaient déjà vécu l'arrivée du jeu de rôle, l'ancrage du jeu de rôle français avec les premières grosses créations françaises. Donc, c'est une magnifique histoire, le jeu de rôle. Donc, je suis déjà un vieux réaliste, mais finalement, j'étais à l'époque un jeune réaliste par rapport à ceux qui faisaient déjà du jeu de rôle depuis un certain temps. Comme tu viens de dire, à juste titre, le jeu de rôle, il a déjà une longue histoire et qui n'est pas prête de se terminer, car on assiste en ce moment et depuis quelques petites années déjà à une nouvelle explosion du milieu, si on peut dire ça ainsi. Comment est-ce que tu pourrais expliquer un nouvel engouement du public pour ce média ? Il y a plusieurs raisons. Je pense qu'il y a déjà le fait que les gens de ma génération sont arrivés avec maintenant plus de moyens économiques et financiers, plus de temps aussi après avoir passé leurs études, l'ancrage finalement dans leur profession, l'éducation des enfants. Donc, peut-être un peu plus de temps disponible, même si c'est un peu fictif, parce qu'on reste très pris malgré tout. Mais en tout cas, l'idée d'avoir un peu plus de temps, un peu plus de moyens et puis finalement, il y a eu l'impact de tous les autres médias, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit le cinéma, que ce soit la littérature de jeunesse, la littérature tout court, fantastique et de fantasy. Donc, tout ça, ça a créé un terreau fertile au développement du jeu de rôle et finalement, on a eu plus de moyens pour mettre en place ces idées, ces univers, les faire vivre aussi. Le phénomène des souscriptions qu'on appelle maintenant commandes participatives ou précommandes participatives, etc., a beaucoup aidé au développement du jeu de rôle et finalement, a créé maintenant un nouveau modèle commercial parce qu'entre les prémices des souscriptions et ce qui se passe aujourd'hui, on est bien dans l'inscription d'un nouveau modèle commercial. tout ça a lié, que ce soit dans la culture de l'imaginaire, que ce soit au niveau des moyens économiques et de la liberté de temps, que ce soit dans l'émergence d'un nouveau modèle économique, tout cela a permis vraiment une mise en avant du jeu de rôle. Et puis surtout, il y a plein de rôlistes qui se sont retrouvés dans la scénarisation de séries, dans la scénarisation de jeux vidéo, et puis il y a un imaginaire qui s'est développé. Et puis il y a aussi tout ce qui touche à la guiquitude qui a été un peu mis en avant, etc. Donc, ça a permis de vivre une vraie libération au niveau du loisir, libération que, à l'époque, dans ma jeunesse de rôliste, je n'ai pas connue parce que moi, je suis plutôt de l'époque Myrielle Dumas, etc. Donc, c'est formidable. Alors, on a un âge d'or qui est là. Maintenant, il faut faire attention parce qu'on sait comment se termine toute tâche d'or pour mieux recommencer par la tuite. Voilà. Donc, il faut essayer de maintenir cette époque pour ne pas que ça soit une bulle. Ce qui me rassure, c'est que c'est quand même une bulle qui dure, donc finalement, ce n'est pas une bulle. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. Et tant mieux qu'il y ait plein de créations, tant mieux qu'il y ait l'émergence de plein de projets et de plein de produits parce que chacun y trouve une chaussure à son pied, c'est un peu ça. Tu parlais de plein d'émergences de nouveaux moyens de communication, notamment aussi, on peut parler d'une émergence éditoriale car par toutes ces nouvelles plateformes de financement participatif, il y a probablement de nouveaux projets, plein de nouveaux projets qui ont abouti qui n'auraient probablement peut-être pas eu l'occasion d'être édités par d'anciens moyens traditionnels. Ah oui, c'est certain, même si on ne peut que constater, mais finalement, dans tout objet de communication, des disparités entre les énormes souscriptions qui atteignent des montants de plusieurs dizaines de milliers, voire qui dépassent les 100 000 euros et ceux qui se cantonnent à quelques milliers d'euros. Mais finalement, c'est une sorte d'écosystème qui s'est mis en place et qui s'alimente et qui vit et finalement, de tout cela ressort une énergie nouvelle. Donc c'est un vrai nouveau modèle ludique, culturel et commercial qui s'est créé. Mais moi, je suis toujours très content de voir un nouveau projet émerger, que ce projet soit porté par une maison d'édition qui a pignon sur rue comme BBE, Les Douze Singes ou une petite maison d'édition indépendante. Là, par exemple, je vais leur faire un peu de pub. J'ai téléchargé le kit de démo de Sapiens d'une maison d'édition qui s'appelle Citron Magnétique, je crois. Le jeu de rôle chamanique. Oui, c'est ça. J'ai été bluffé par la qualité de ce kit de démo et puis sur la qualité de l'écriture et du monde développé. Et c'est un projet qui est déjà réussi sur Ulule, qui est un projet modeste, parce qu'il est à l'heure actuelle de quelques milliers d'euros, mais tout comme j'ai adoré voir la réémergence de la communauté autour de culte, lorsque Arkane Publishing a lancé l'AVF de culte qui a dépassé 100 000 euros. Je suis vraiment satisfait en tant que rôliste, en tant qu'auteur, en tant que passionné tout court, de voir tous ses projets. Après, c'est sûr que maintenant, on a quasiment un projet par semaine avec des projets qui sont annoncés longtemps à l'avance, qui sont planifiés longtemps à l'avance. C'est vrai qu'en tant que rôliste, il faut discerner, faire des choix, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, etc. Mais c'est formidable. Rappelons-nous d'une époque où on ne trouvait pas du jeu de rôle partout et que c'était difficile de trouver une boutique de jeux et de jouets qui en avaient. Tu me parlais de Sapiens et donc ça me permet de placer en douce comme ça a vite fait que Sapiens est en présentation pendant cette édition de Nice Fiction. Comme tu vois, ça n'est même pas voulu. Vous avez donc l'instant d'éditeur avec l'auteur de Sapiens qui sera présent pendant notre festival et qui animera des parties. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services pour vous aiguiller vers l'éditeur et l'auteur de Sapiens. Donc, ça, c'est dit. Merci Tricot au passage pour lui. Écoute, tu vois, ce n'était pas voulu parce que je ne savais pas. Ça me permet de te demander comment est-ce que tu vois par rapport à tous ces nouveaux moyens comme on disait, comment tu vois l'avenir du jeu de rôle ? Je pense que là, avec la crise sanitaire, même si déjà des gens utilisaient les plateformes virtuelles pour jouer, la crise sanitaire, elle a renforcé cela. Donc, je pense que l'avenir du jeu de rôle, il est dans finalement des propositions dès qu'un jeu de rôle sortira, d'avoir en tout cas la motorisation qui lui permette d'être jouée en distanciel. Donc, ça, c'est une des premières évolutions à avoir. Après, moi, j'espère des supports de plus en plus interactifs. J'aimerais bien voir se multiplier la possibilité d'avoir des encarts de musique avec des QR codes dans le bouquin à certains moments de lecture, des incrustations, pourquoi pas, d'animation ou vidéo. bien sûr, ça demande d'autres moyens, mais je pense qu'à l'heure actuelle, même si on reste à un loisir de niche, même si ça reste des moyens très modestes quand on voit les moyens par ailleurs dans d'autres domaines ludiques comme le jeu vidéo, pour ne parler que de ça, mais je pense qu'il y a peut-être moyen d'innover à ce niveau-là pour rendre finalement la lecture plus agréable, plus fluide, plus didactique encore. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des explications vidéos, des règles qui pourraient être cliquées ou en tout cas dans le PDF ou via le livre sur des QR codes ou ce genre de technologies. Je suppose qu'il y a plein de choses, il y a des gens qui pourraient en parler bien mieux que moi, moi je ne suis pas forcément un as de la technologie, mais voilà, j'attends en tout cas des supports de plus en plus intelligents. J'attends une vraie transposition entre le jeu de rôle présentiel et distanciel, un vrai équilibre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire que du distanciel. Moi, j'aime jouer en présentiel, mais je pense en tout cas que le jeu de rôle, le support jeu de rôle doit prendre ces deux réalités en compte. Et puis après, j'aimerais plus de ponts entre le jeu de rôle et d'autres médias. J'aimerais bien voir non pas des jeux de rôle sur certains univers, mais plutôt des séries ou autres, des films sur des univers de jeux de rôle. Alors, ça se fait déjà. En tout cas, Tell of the Luke, par exemple, la série qui était, même si c'est au départ basé sur l'œuvre véritablement du peintre, on sent qu'il y a ce genre de prémices. J'aimerais bien le voir, j'aimerais bien que finalement on passe de l'actuel play à vraiment des séries sur des univers développés de jeux de rôle. Et je parle bien de jeux de rôle, pas d'une série littéraire passée en jeux de rôle et ensuite en série comme Le Seigneur des Anneaux ou La Route du Temps prochainement. Ça serait vraiment bien. Dans l'absolu, plus d'interactivité quelque part numérique, c'est ça ? Avec des programmes, des applications qui seraient directement liés avec un livre de jeux, un livre de règles qui, par exemple, expliquerait des règles mais qui, en plus, par exemple, viendrait rythmer les parties en elles-mêmes. Oui, pourquoi pas ? Des outils d'assistance au maître de jeu pour que le maître de jeu puisse se concentrer sur ce qui est, à mon sens, principal, c'est l'interaction avec le joueur et la naissance des émotions et la structuration du récit et de la fiction. Donc, je pense que là-dessus, les éditeurs et les créateurs doivent investir là-dedans sans pour autant déshumaniser le jeu parce que le jeu le jeu de rôle c'est avant tout une activité sociale une activité relationnelle finalement donc il ne faut pas non plus que ces outils viennent couper un peu la relation à table mais je pense qu'il y a un progrès à faire là-dessus. Après, j'aimerais que le jeu de rôle s'ouvre encore plus sur tous les sujets et qu'on sorte peut-être un peu des sentiers battus avec des univers d'autant plus originaux peut-être même des univers plus quotidiens voilà moi la question du chapitre du combat dans les jeux de rôle m'interroge est-ce que finalement on est encore un petit peu sur ce côté jeu de plateau jeu vidéo ou est-ce qu'on ne peut pas s'affranchir de ça alors pas forcément pour tous les produits attention j'aime bouger quelques figurines sur un plateau quadrillé de temps en temps j'aime faire un petit peu de crunch sur la technique d'un jeu ce n'est pas le problème mais peut-être que d'autres approches pour gérer les oppositions pour gérer le conflit voilà je pense qu'il faut traiter aussi de façon plus équitable la question de l'identité sexuelle dans le jeu de rôle et la représentation de tout un chacun voilà il faut sortir un petit peu de l'imagerie classique il faut s'autoriser des choses il faut traiter de sujets profonds on parlait de l'écologie on pourrait parler de la politique de l'engagement j'en sais rien sans tomber dans des choses trop intellectualisantes ou complètement absconne etc mais essayer de prendre d'autres angles d'attaque pour le jeu de rôle j'aimerais voir par exemple quand la question de plusieurs peuples est présente dans un jeu de rôle qu'au-delà mais c'est fait heureusement attention je ne dis pas que ce n'est pas fait mais au-delà des pouvoirs et des caractéristiques de ces peuples j'aimerais un peu plus de profondeur sur la culture sur les mœurs sur ce qui est véhiculé par ce peuple qu'est-ce que ça veut dire d'être en interaction avec un autre membre d'un autre peuple j'ai envie que le jeu de rôle s'étoffe encore plus donc en fait beaucoup plus de descriptions en profondeur plutôt que des simples règles de l'enseignement oui oui même si les règles sont importantes mais je parle vraiment d'aborder des sujets profonds le jeu de rôle le fait déjà il y a des petits bijoux qui existent en jeu de rôle il y a eu par exemple le com qui a fait sur deux étés je trouvais ça formidable le fait de jouer des enfants qui ensuite sont devenus adultes donc on jouait la période de l'enfance la période de l'âge adulte dans un petit village français autour d'une histoire de trésor etc mais quelle intelligence de création j'aimerais avoir ce genre de c'est vrai que ça c'est il y a plein de choses à faire ça c'est par exemple très intéressant d'un point de vue narratif et c'est vrai qu'on est tout autant pris dans l'intérêt d'un jeu de rôle qu'outre le simple fait du est-ce que je vais réussir mon coup d'épée ou pas oui oui c'est exactement ça même si réussir son coup d'épée ou pas comme tu le dis ça fait partie aussi du charme du jeu de rôle voilà moi j'aime bien les jeux OSR si Pascal m'écoute Pascal est un de mes joueurs et aussi un des maîtres de jeu avec lequel je joue voilà il sait que j'aime bien ce genre de choses mais il y a plein de voies à explorer et je pense que c'est ça la richesse du jeu de rôle c'est d'avoir la possibilité dans ton salon ou à travers l'écran de visiter mille et un mondes mille et une époques mille et un imaginaires et c'est formidable c'est une activité formidable enfin pour moi ça reste mon loisir numéro un et je pense que ça sera mon loisir numéro un jusqu'à la fin donc j'espère on verra peut-être qu'il y aura des EHPAD qui proposeront des activités jeux de rôle à un moment donné qui sait voilà donc en tout cas il y a plein de choses à faire et moi je pense qu'on peut être fier d'être rôleiste en fait enfin moi je suis je suis vraiment très fier de mon loisir tu vois et pas tant là je parle pas en tant qu'auteur je suis auteur de jeux de rôle mais avant tout je suis rôleiste d'abord passionné ouais exactement c'est vrai que pour ce qui est des EHPAD forcément toute notre génération actuelle à nous toute la génération des rôlistes d'environ allez 30, 40, 45 ans vont forcément bientôt finir en EHPAD ils vont vouloir continuer à faire du jeu on va non mais quand on y sera moi j'ai encore envie de faire du jeu d'erre dans mon futur EHPAD enfin j'y suis ouais ouais c'est ça je pense qu'il faut il faut qu'on se projette il faut qu'on se projette il faut qu'on se projette en fait pendant longtemps on parlait de la génération qui devrait reprendre le flambeau il faut continuer il faut faire de l'initiation tout ce qui se passe au niveau des boîtes d'initiation des boîtes de découverte etc je trouve c'est formidable même s'il ne faut pas faire que ça et heureusement on ne fait pas que ça on fait des jeux aussi pour des rôlistes aguerris mais il faut aussi se projeter sur le rôliste que l'on sera dans 10 ans dans 15 ans est-ce qu'on sera toujours rôliste et si on veut être toujours rôliste comment on fera du jeu de rôle voilà je pense que le jeu de rôle c'est quelque chose de vivant et il faut regarder ce qu'on fait maintenant ce qu'on faisait avant passer le flambeau et puis j'allais dire se projeter se projeter en avant ça ça me semble ça me semble important bien sûr passer le flambeau préparer l'héritage comme tu disais l'héritage le JDR est quelque chose de complet comme tu dis favoriser un peu les initiations pour amener le jeune public même pas forcément jeune en âge mais aussi transmettre le savoir et le message de quelque part de notre passion qu'on continue à faire vivre et leur transmettre la passion de faire des jeux de le retransmettre à eux aussi exactement c'est l'idée si tu me permets d'évoquer un de mes projets les plus récents c'est le projet Donjon et Chaton avec lequel je travaille avec Clément et avec Le Groumpf sous l'égide des Dead Crow où là on a vraiment un univers tourné vers l'enfance avec une transposition d'un univers où il y a effectivement du médiéval de la fantaisie même si c'est un univers aussi post-apocalyptique parce que l'humanité a disparu et maintenant il y a des animaux conscients et il y a vraiment un dessin un design très enfantin donc la famille peut jouer effectivement avec les enfants etc. mais en même temps on peut aller plus loin et explorer d'autres pistes dans ce jeu donc je suis très très content et très très fier de participer à ce nouveau projet qui sera vraiment je pense de qualité John a fait vraiment un très beau boulot sur le système de règles Sur un des l'instigateurs ? Ah non pas du tout en fait les Clément de Ruitter qui avait cet univers de donjons et chatons avec des dessins vraiment très parlants moi j'adore ce qu'il fait et finalement les Détron ont rassemblé des gens qui aimaient l'oeuvre de Clément et qui avaient envie de travailler ensemble moi j'avais envie de travailler avec John Groumpf depuis un certain temps et voilà on s'est mis au travail en commun chacun avec son approche chacun avec ses compétences et donc voilà moi j'ai structuré l'univers j'ai proposé des nouvelles villes des nouvelles histoires des nouveaux développements de parties de territoire John a fait un super travail sur les conseils aux jeunes maîtres de jeu et aux maîtres de jeu tout court on a fait un travail commun autour du game design parce que ça reprend le système 3D6 des Détro en gros tu lances 3D sous ta caractéristique et tu dois faire un certain nombre de réussites mais qu'on a qu'on a remanié qu'on a typé pour vraiment coller au jeu Clément fait un boulot extraordinaire en illustration en colorisation etc ça va être un produit magnifique et ça c'est typiquement le genre de produit tourné vers la famille et donc finalement tourné vers la jeune génération mais tourné pourquoi pas vers un parent plus âgé un oncle une tante un grand-parent que l'on peut faire jouer en famille sur un temps familial et faire découvrir le jeu de rôle et un rôleiste aguerri va y trouver vraiment de la saveur parce que voilà il y a des candles il y a un petit peu il y a des choses intéressantes à faire au niveau des règles il y a de la profondeur dans les différents types de chatons que l'on peut jouer enfin voilà c'est un beau tout-en-un et c'est le c'est le genre de projet qui m'intéresse un projet un jeu de rôle qui s'intéresse au-delà du rôleiste voilà on peut y jouer même si on est allergique oui tout à fait voilà c'est ça parce que alors on sait pas on verra dans les goodies est-ce qu'on fait avec des chatons est-ce qu'on fait moi j'allais proposer un concombre gonflable tu sais les chats ils ont horreur des concombres donc voilà non mais blague à part c'est vraiment un beau projet et il y a une vraie belle énergie là-dessus est-ce que c'est déjà jouable est-ce qu'on peut essayer cette ah bah oui dans le sens où on est passé déjà par toute une phase de playtest alors on a joué ensemble avec John en tant que maître on a fait après des débriefs sur ce qui s'était passé dans la partie etc donc oui oui c'est bien avancé puisque la politique c'est de rendre les écrits et vraiment toute la structure avant le lancement de la souscription la souscription elle aura lieu à la rentrée donc ça y est là on est dans une période de finalisation on a une nouvelle réunion mercredi prochain pour tout dire pour finaliser un certain nombre de points donc oui oui c'est déjà tout à fait tout à fait jouable et je crois que les Détro lanceront à partir de cet été ou de la rentrée un certain nombre de parties sur leur Discord voilà et normalement à Octogone si Octogone se fait aussi par la suite parce que ça tombera dans la continuité de la souscription voilà donc Donjon et Chaton a présenté au futur Octogone qu'est-ce que tu comptes y présenter d'autres écoute moi pour le moment j'écris diverses choses dont je ne peux pas forcément parler là en tout cas je finalise l'écriture sur Donjon et Chaton je développe je participe au développement d'autres projets d'autres beaux projets intéressants là à Nice Fiction demain comme tu le sais je serai à la bibliothèque Nucera à Nice pour une partie d'Awaken que j'animerai une partie découverte d'Awaken donc si vous voulez venir voir assister à la partie ou vous inscrire même si c'est une table le nombre de places est limité mais malgré tout n'hésitez pas voilà et puis comme je te disais je m'interroge aussi sur pourquoi pas écrire autre chose que du jeu de rôle voilà ça fait partie de ma mouvance de ma mouvance actuelle et puis après si d'autres développent des jeux et qu'ils ont besoin d'un coup de main Vincent il ne faut pas hésiter moi je répondrai toujours présent si je peux sur ma disponibilité en tout cas donner un coup de main et puis je suis ouvert à tout projet c'est à dire qu'à un moment donné même si je peux travailler sur d'autres choses avec Batronoban etc enfin je suis ouvert c'est à dire qu'à un moment donné on peut me contacter pour me présenter un projet etc un éditeur ou autre je réponds toujours je réponds toujours oui et pourquoi oui et non et pourquoi non et pourquoi non et quand bien même allez demain je te contacte pour te parler d'un projet tu serais intéressé pour en faire plutôt quoi pour en faire ce que moi je te présenterais enfin moi ce que je te proposerais ou toi tu me dirais je préférerais faire plutôt de la mécanique de l'histoire ça dépend vraiment ça dépend vraiment des projets il y a des projets sur lesquels je me sens plus sur du game design il y a d'autres projets où je me sens plus sur du développement de l'univers d'autres où je suis dans les deux non je suis assez assez polyvalent et puis je trouve que le travail autour des licences là m'a vraiment permis de m'inscrire dans un cadre et de m'inscrire dans une équipe y compris une équipe élargie donc non je n'ai pas forcément de préférence après j'aime bien aussi fonder des univers discuter à plusieurs auteurs de ce qu'on pourrait faire etc donc voilà non non je n'ai pas de préférence donc tu me disais tout à l'heure que tu as encore déjà beaucoup enfin beaucoup pas mal en tout cas de projets qui sont en cours c'est quand même bien d'avoir une source un peu peut-être pas intarissable mais presque de projets à faire de choses à discuter avec d'autres auteurs des équipes c'est sûr après ça demande du temps il faut rationaliser les choses aussi c'est pour ça qu'il y a des projets auxquels je dis non parce que ça ne sert à rien de s'engager si on ne peut pas aller jusqu'au bout moi j'ai à coeur de respecter lorsqu'on me donne un rétro planning un calendrier j'essaie d'avoir une démarche la plus professionnelle possible donc de respecter mes engagements et tout ça donc oui mais il faut savoir aussi dire non et puis après encore une fois c'est une activité passion j'ai une démarche professionnelle dans celle-ci mais pour autant ça reste une activité passion donc voilà mais bon tout ça tu le fais en plus de ton travail régulier c'est bien ah bah oui mais comme comme tous comme tous les auteurs et tous ceux qui travaillent dans le jeu de rôle à quelques exceptions près ceux qui ont fait le choix d'être à 100% créatifs mais finalement ça peut être une situation qui peut être aussi précaire ou ceux qui travaillent à temps complet dans des maisons d'édition qui ont les reins solides et c'est tant mieux d'ailleurs je trouve ça bien qu'il y ait vraiment des gens qui en vivent à 100% c'est une vraie reconnaissance pour notre loisir enfin voilà parce que même même au niveau des éditeurs c'est quelque chose qui est dont il est quand même très très dur de vivre au quotidien oui 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 et puis et puis moi je vois le travail que ça représente enfin moi celui dont je peux le mieux parler c'est Stéphan le patron des Détro je vois l'investissement que ça représente je vois aussi le travail de planification etc que ça représente c'est un sacré c'est un sacré boulot j'imagine voilà que Damien Coltis au niveau de BBE et de la Casus TV ça doit être aussi un sacré un sacré investissement en temps et puis quand on voit le professionnalisme qui est dégagé enfin voilà c'est c'est la flamme de notre passion finalement qui nous anime contre vent et marée parce que il y a voilà des fois tu te dis ouais là il faut que j'arrive à pondre mes signes en tant qu'auteur j'imagine que pour un éditeur il doit dire bon là il faut que je trouve une solution pour mon impression parce que là la crise sanitaire est passée par là mince mon planning d'impression est reporté qu'est-ce que je vais faire il faut que je fasse face à la communauté éventuellement réaction sur les réseaux sociaux etc voilà c'est pas évident c'est vrai que tout ça ça a bien bien rebattu les cartes de la fabrication de la distribution et aussi forcément de la conception parce que quelque chose un projet dont tu sais qui sera fait plus tard forcément par exemple à toi on va aussi te demander de faire un travail plus tard ah oui c'est exactement ça et puis après t'as des aléas parce que il y a des jours où tu te dis tiens là je vais écrire là il faut que j'avance sur mes écrits et puis ce jour-là t'as pas forcément l'inspiration ce que tu fais tu recommences etc ça peut être ça peut être ingrat c'est extrêmement formateur enfin moi ça m'aura beaucoup appris sur moi aussi mais ouais c'est pas c'est pas toujours pas toujours facile mais vive l'imaginaire vive le jeu de rôle vive l'imaginaire comme je dis souvent ouais moi je suis fier d'être au liste et c'est super la communauté conforme elle est elle est magique vraiment moi j'ai bougé pas mal en France à chaque fois je me suis retrouvé dans des villes où il y avait un club de jeu où il y avait une boutique ça m'a permis de rentrer en relation avec des gens et finalement d'être moins perdu on forme une belle communauté et au-delà du jeu de rôle d'ailleurs la communauté de l'imaginaire voilà c'est ça aussi c'est aimer les livres c'est aimer des séries certains films etc ça permet de tisser des liens c'est formidable et qu'est-ce que tu devrais répondre à par exemple ceux qui reprochent au jeu de rôle d'avoir les vieux clichés de gens ça a leur enfermé sur eux les vieux clichés qu'on n'a pas et qu'on sait très bien qu'ils sont faux lorsqu'on est dans je n'ai jamais adhéré à ces clichés je ne les ai jamais colportés je pense que je me suis toujours battu mais parce que ça fait partie de ma personnalité et aussi de mes autres activités professionnelles contre ce genre de stéréotypes et de finalement d'une sorte de volonté de désinsertion non non moi je n'y crois pas je pense que chaque personne est unique chaque personne a le droit d'être unique et même si on a une identité commune parce qu'on va pouvoir se retrouver on va pouvoir se faire des remarques il n'y a que nous qui comprenons par exemple sur d'anciennes parties ou sur des blagues par rapport à telle ou telle telle ou telle série ou telle mouvement de la guiquitude mais pour autant on est trop riche de notre individualité pour être résumé à ce genre de stéréotypes donc non on est resté peut-être des grands enfants ça serait peut-être le truc qui resterait à dire mais après on est tous tous différents et puis je pense qu'à l'heure aujourd'hui enfin franchement le jeu de rôle a le droit à être à sa différence aussi donc d'ailleurs c'est pour ça je trouve qu'il y a plein de sujets qui devraient être abordés dans le jeu de rôle de ce point de vue là parce que nous-mêmes à un moment donné on a souffert un peu quand le loisir était moins connu l'imaginaire moins popularisé de drôles de regards je pense que le rôliste il ne devrait pas oublier ça qu'il a à un moment donné suivi aussi un peu ses drôles de regards et donc il devrait un peu ouvrir les portes du jeu de rôle pour faire en sorte que ça soit un formidable outil de respiration d'insertion et d'égalité pour tous c'est vrai que comme tu dis quelque part en tant que rôliste on est resté des grands enfants et on peut se faire reprocher entre guillemets par le monde des grands ouais mais vous jouez ça vous fout grandir et tout et bien moi je dis non aussi j'aime je revendique mon droit à l'amusement et à cultiver et à cultiver ce qui nous rend aussi unique parce que quand on perd ce côté d'amusement ce côté aussi intuitif qui nous fait développer des univers moi je trouve qu'on perd aussi quelque chose d'énorme bien sûr bien entendu mon cher Triki je te remercie beaucoup pour cette petite heure passée avec moi c'est moi qui te remercie merci pour l'invitation merci pour ce dialogue à bâton rompu voilà si ça si ça a pu intéresser les gens montrer un peu ce que peut être le parcours d'un rôliste et d'un auteur parler de certains de certains projets tant mieux quoi et puis bravo pour ce festival et puis que ça que ça dure que ça continue fréquentez-le à distance ou en présentiel voilà on espère bien qu'on aura qu'on aura du beau monde et je vous retrouve tous dans une heure pour une pour une nouvelle entretien avec Benjamin Dibling auteur du projet de Let's Roll enfin auteur associé Triki je te fais une grosse bise je te remercie vous pouvez retrouver Triki Tov demain à la salle Louis Nussera à Nice pour une partie d'Awaken et pour d'autres JDR aussi merci à tous à bientôt ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada